S'il est un tableau facile à comprendre, c'est bien la liberté guidant le peuple. L'image s'impose comme une évidence. Et si, par malheur, on n'a pas compris, le titre se charge de lever tout équivoque. Ce chef-d'oeuvre de Delacroix a été parodié et reparodié à l'infini. L'image a même été l'une des plus partagées sur les réseaux sociaux, juste après les attentats de Paris de 2015. Elle est le symbole de l'esprit de liberté du peuple français. Mais sa signification réelle a été perdue. L'intention de Delacroix était assez différente, comme nous allons le voir juste après ça. Commençons par un flashback. Le 25 juillet 1830, Charles X, le petit frère de Louis XVI, est au pouvoir depuis six ans. Il fait face à une agitation politique croissante. Avec son ministre, le prince de Polignac, il décide d'y mettre fin en signant une série d'ordonnances. La liberté de la presse est suspendue, la chambre est dissoute et la loi électorale est modifiée. Les journaux, le National et le Temps, qui avaient publié une protestation contre ce coup d'État royal, sont saisis par la police. Les typographes se mobilisent, entraînent d'autres métiers et de proche en proche les artisans de la capitale. La loi électorale exclut aussi du vote une grande partie de la bourgeoisie entrepreneuriale. Du coup, les patrons incitent leurs ouvriers à résister. Les commerçants, les fabricants, les négociants se joignent alors au mouvement. L'opposition dite libérale, à cette époque, c'est encore un concept assez flou. Il y a d'abord des républicains, pas très nombreux mais très déterminés, comme Cavaignac, Raspail, Blanqui. Il y a aussi des bonapartistes, anciens soldats de l'Empire. Il y a enfin des monarchistes modérés, partisans des réformes, comme Thiers, Benjamin Constant ou le banquier Lafitte. Ces derniers sont soutenus par la bourgeoisie d'affaires qui s'est enrichie depuis la révolution de 1789. Tous voudraient une évolution vers un régime où le Parlement serait renforcé face au roi. Pendant que cette opposition cherche encore sa voie, la rue prend les devants. Au palais royal, des étudiants montent sur des chaises et déclament des textes virulents. Dans la soirée, des troubles éclatent et la gendarmerie royale fait évacuer le jardin. Le calme revient avec la nuit, mais le lendemain matin, les échauffourées reprennent de plus belle. Les pierres tombent sur les gendarmes qui tirent sur la foule. Des barricades apparaissent rue Saint-Honoré. La révolte s'étend au point que l'état de siège est déclaré le 28 juillet. Dans les rues, les ouvriers se battent aux côtés des bourgeois. Les soldats ne viennent pas à bout de ce soulèvement. Et les insurgés finissent par prendre l'hôtel de ville et hisse le drapeau tricolore. Un autre groupe fait de même dans les tours de Notre-Dame. Le lendemain 29 juillet, c'est le palais du Louvre qui est pris d'assaut. L'opposition libérale monarchiste va alors manœuvrer pour récupérer la révolution populaire à son profit. Les monarchistes libéraux pressent Louis-Philippe d'Orléans de prendre le pouvoir. Il se fait beaucoup prier et finalement il accepte le 31 juillet. Il se rend alors à l'hôtel de ville où siège la commission municipale qui ne lui est pas favorable. Mais il parvient à mettre dans sa poche le populaire marquis de Lafayette, pourtant partisan de la République. Dans une belle envolée lyrique, les deux hommes se présentent sur le balcon de l'hôtel de ville, enveloppés dans le trapeau tricolore. C'est le dernier clou dans le cercueil de la révolution de 1830. Delacroix ne participe pas aux émeutes. Il écrit à son neveu qu'il s'est promené trois jours au milieu de la mitraille et des coups de fusil. Et qu'il avait autant de chances de prendre une balle que les héros improvisés qui montaient à l'ennemi avec des morceaux de fer emmanchés dans les manches à balais. Delacroix, c'est un émotif. Il ressent des émotions fortes face à cet événement qui change le cours de l'histoire. Il a besoin de les exprimer. Alors en octobre 1830, il écrit à son frère « J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. » Il termine sa toile en décembre et l'intitule le 28 juillet. Elle sera présentée au salon en mai 1831 et elle prendra plus tard son nom définitif, « La liberté guidant le peuple ». Delacroix représente le moment où la foule prend la barricade. Les insurgés hésitent car la mort les guette. Soudain, une femme apparaît et les entraîne avec le drapeau tricolore. Ce n'est pas une vraie femme, c'est une allégorie. Elle est inspirée des statues antiques comme le montre sa robe tenue par une corde sous les seins, son nez droit et son pied grec. À sa carure et à ses épaules bronzées, on reconnaît une femme qui travaille dehors. La pilosité sous son aisselle fait scandale à l'époque où seule la nudité sans poils est acceptée. Coiffée d'un bonnet phrygien, mèche flottant sur la nuque, elle évoque la révolution de 1789. Ses joues sont rouges car elle a couru sous le soleil de juillet. Elle brandit un fusil modèle 1816. À sa droite, un gamin de Paris coiffé du bonnet de police des voltigeurs de la garde. Un homme à genoux, au chapeau haut de forme, avec des pantalons larges et une ceinture de flanelle d'artisan. Il symbolise ces bourgeois mêlés aux ouvriers insurgés. Il tient un fusil de chasse à deux canons parallèles. Il est inspiré par l'ami de Delacroix, Étienne Arabeau. Devant lui, un autre homme se redresse à la vue de la liberté. C'est un ouvrier de la capitale ou un paysan venu se faire employer à Paris. Son gilet bleu, son écharpe rouge et sa chemise blanche font écho aux couleurs du drapeau. Ce combattant porte le béret à cocarde blanche des monarchistes, le nœud de ruban rouge des libéraux, un porte-sabre et un pistolet serré sur son ventre. Il brandit un sabre briquet des compagnies d'élite d'infanterie. C'est un ouvrier manufacturier, reconnaissable à son tablier et à son pantalon à boutons. Au premier plan, le cadavre d'un soldat, dépouillé de son pantalon, bras étendus et unique retroussée. À droite, le cadavre d'un garde suisse en tenue de campagne, veste bleue à épaulette blanche, décoration rouge, guêtre blanche, chaussures basses et chapeau. À côté de lui, face contre terre, un cuir acier de la garde royale. Tout au fond, un polytechnicien ou picorne bonapartiste. De l'autre côté, un détachement de grenadiers. On aperçoit le drapeau tricolore planté sur les tours de Notre-Dame, le soleil qui vient de l'ouest et qui fait un halo avec la fumée derrière la liberté, et l'orientation des tours de Notre-Dame peuvent situer l'événement sur la rive gauche de la Seine, sur le haut de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, au croisement de l'ancienne rue du Clos-Bruno, avec au fond les immeubles de la place Maubert. Et puis il y a ce gamin de Paris, symbole de la jeunesse révoltée, dont Hugo s'inspirera pour son gamboche. Il crie, il brandit des pistolets de cavalerie qui ne sont pas à lui, pas plus que sa giberne dont la bandoulière trop grande montre qu'il l'a volée sur un cadavre. Delacroix nous oblige à faire face à cet événement tragique qui nous submerge par sa violence et par sa véracité. Notre seul choix, c'est de suivre les insurgés ou d'être écrasé. Mais Delacroix, même s'il s'en défend, c'est un romantique. Il succombe aussi à l'exaltation du moment. Le drapeau tricolore, après cette révolution, va envahir l'espace. Mais ce drapeau bleu-blanc-rouge, c'est celui qui a été adopté définitivement sous Napoléon. Or Delacroix, à cette époque, c'est un bonapartiste nostalgique de l'Empire. Et s'il travaille, c'est grâce aux commandes des rois de France, il n'est pas du tout républicain. Il le dit d'ailleurs, et je le cite, « Jusqu'ici, tout va le mieux du monde. Tout ce qu'il y a de gens de bon sens espèrent que les faiseurs de république consentiront à se tenir en repos. » Mais cette liberté va mettre les autorités très mal à l'aise. Louis-Philippe se sent obligé d'acheter le tableau, mais très vite, il sera remisé et carrément redonné à Delacroix. Il n'obtiendra la permission de le réexposer qu'en 1855 pour l'exposition universelle. Pourtant, le message de Delacroix n'a rien de révolutionnaire. Il dit simplement, « Vous voulez la liberté ? » Alors il faudra marcher sur des cadavres. Le minuscule bataillon de grenadiers, au loin, il va faire beaucoup de dégâts quand il se mettra en mouvement. À l'issue des combats, on compte un millier de morts, dont 504 sont enterrés sous la colonne de Juillet à la Bastille, au son de la musique de Berlioz, avec leur nom inscrit en lettres d'or. C'est bien cher payé pour une révolution qui échappe au peuple. Quant à Gavroche, ce gamin de Paris, son destin sera scellé lors des émeutes de 1832. Victor Hugo va raconter cet épisode dans « Les Misérables ». Gavroche est en train de détrousser les cadavres entre deux barricades. Il chante pour se donner du courage. Il évite les balles. Il joue avec la mort. Il fait même rire les gardes nationaux qui tirent sur lui. Et puis soudain... Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Arrivée au pouvoir avec les barricades de 1830, la monarchie de Juillet de Louis-Philippe est chassée par les barricades de 1848. La République s'installe pour trois ans, mais le Second Empire de Napoléon III la renvoie une fois de plus aux oubliettes. Onze ans plus tard, la liberté guidant le peuple est enfin montrée au public au palais du Luxembourg, puis au Louvre en 1874. Depuis, chacun essaie de tirer cette liberté à lui. Certes, le mot est souple, plastique, mais ce n'est pas une raison pour l'accommoder à toutes les sauces. Sous-titrage Société Radio-Canada ...